On avait une position d'iceberg depuis plusieurs jours et ça passait tout près de notre route donc on vise l'iceberg depuis quelques heures et là on vient de l'apercevoir, il est droit devant ça donne quoi ? c'est énorme ! on tourne à la vision ben là il y en a comme ça en Suisse ou quoi ? sur le lac parfois il y en a ou pas ? il vient de chez ça je crois bon ben là on a passé le Cap Horn il y a 3 jours, on a passé les Malouines et là on est en train de remonter vers l'équateur et voilà une rencontre un petit peu étonnante quoi parce qu'on n'est pas très bas en latitude alors on en avait croisé plus bas en latitude mais sans visibilité et celui-là ben on le voit bien il y a un ciel clair et vraiment on le voit parfaitement quoi alors là il y a un gros morceau qui vient de tomber un énorme morceau de plusieurs centaines de tonnes qui vient de tomber dans la mer à gauche en fait on a l'impression qu'il se désintègre très très vite cet iceberg on voit des pans d'iceberg tomber dans la mer ce qui n'est pas étonnant parce que la mer est assez chaude en fait à cet endroit on doit avoir au moins 8-9 degrés de température de l'eau radar ce que ça donnait pour avoir une vague idée de... 3 000 on va dire qu'on est prudent on va s'approcher encore un mille et demi puis on l'offre quoi ouais c'est vrai que c'est un signe terrible du réchauffement climatique de voir un iceberg comme ça par 43 degrés nord c'est comme si on trouvait un iceberg du côté du sud de la France et effectivement c'est un morceau du pôle sud qui s'est détaché qui est venu dériver là et chose qui ne serait jamais arrivé avant que ces problèmes de réchauffement climatique en fait donc là voilà Guénome dit 700 mètres de taille mesurée radar et on voit vraiment des morceaux énormes se disloquer sur nos vieux de la France